C'est parti ! Moi j'ai plein de slides à vous montrer et à la fin il y a du code. C'est mes petits copains qui vont vous montrer ça. Il est Benoit. On va démarrer vite fait, comme ça on a le temps un peu de parler pour tout. Parce que c'est une presse que j'ai déjà fait quand même de fois en interne en 50 de web. Et je varie entre 3 heures et 45 minutes. Comme on va donner 45 minutes, on va essayer de... voilà. C'est parti. Ça veut bien démarrer. C'est parti, ça revient. Donc qui je suis ? Jean-Laurent de Morland. On me donne le type de CTO, mais c'est un petit gentil pour me dire que quand je suis vieux, je suis en fait le développeur. Je m'occupe d'un truc qui s'appelle Zivia Studio. Zivia Studio c'est une structure au sein de Zivia qui fait des projets innovants. Donc on demande aux gens de travailler avec vous sur ceux qui veulent avoir un tech ou market très court. Qui s'intéressent à la qualité. Donc on fait une cellule de projets en interne. Avec des développeurs expérimentés, si vous avez moins de 5-6 ans d'expérience, on ne prend pas les gens dans la structure. Vous me connaissez peut-être parce que si j'ai parlé de code story il n'y a pas très longtemps. Donc là je vais me reposer et je vais vous faire des petits slides. Pour y croire. Et puis j'ai une boîte aussi qui s'appelle Cercodil qui vend des cahiers. Alors j'en profite honteusement pour faire un chef d'esplug sur le sujet. Aujourd'hui je suis venu vous parler de MongoDB à Urban Dive. Urban Dive c'est un projet sur lequel j'ai eu la chance d'être il y a quelques temps. Pour être complètement franc ça fait rien que je vais quitter le projet. Donc j'avais déjà discuté à l'époque avec les gens du jug pour essayer de faire en sorte qu'on puisse parler de ça. Mais bon, voilà, ça se fait maintenant. Donc il y a pas mal de gens qui ont travaillé sur le projet qui sont avec moi au premier rang là. Plus qu'à Thierry et Yves. Donc vous pourrez leur poser des questions sur certaines parties si vous voulez. Il y en a même sur certaines, ils sont plus qu'avec moi. Bon j'étais chez Xébia et un jour je reçois un coup de fil et on me dit Jean-Laurent, les négociations ont échoué, on devait acheter un logiciel. Et en fait quand ils ont su que c'était le groupe page loan derrière, ils ont monté le prix de manière assez honteuse. Et donc du coup on a décidé de le fabriquer parce qu'on avait une deadline à tenir. Donc il faut que tu montes une équipe. Il faut que tu proposes des services qui affilent à peu près 100 000 points d'intérêt. Donc les points d'intérêt je vais utiliser les termes de POI derrière. Vous avez un petit logo là. Un point qui est placé par une longitude latitude sur une carte. Il faut les enrichir avec la data qui vient d'une dizaine de partenaires. Le tout on va le faire dans le cloud, sur Amazon Web Services. Et en plus on n'en a jamais fait. Et t'as deux mois. Voilà. Donc moi il m'intéressait. J'étais pas complètement serein. Mais ça fait partie de ces petits projets dans la vie que vous rencontrez de temps en temps. Et où on vous dit bah voilà, t'as 30 CV sur la table, qui tu prends. Donc tu fais un petit peu ton choix. Ça fait plaisir, ça arrive pas souvent. Donc ça mérite d'être cité. Dans le projet, le projet avait déjà démarré en fait avant qu'on arrive. Puisqu'effectivement ils pensaient simplement intégrer pour la partie backend un logiciel qu'ils avaient donc acheté. Donc il y avait une équipe sur place déjà. Les gars qui font du web. Vous avez déjà rencontré les gars qui font du web ? Il y a des gens qui font du PHP ? Donc quand je suis arrivé à les voir, voilà ce qu'ils pensaient de moi les gars. Dès que vous avez commencé à construire un service, vous allez avoir le machin manager. Vous allez mettre vos annotations JPA, votre hipernet, tout votre truc. C'est comme ça qu'ils font des voix. Honnêtement, moi je les vois plutôt comme ça aussi les gars qui font du PHP. Dès le départ l'ambiance était sympa. On s'est dit voilà. Donc l'architecture initiale, à partir de ce que je vous avais... Donc j'arrive dans cette équipe là, d'accord ? Je suis vu comme étant le javaïste. Le gars qui fait des trucs qui sont lents, qui ne marchent pas. Mais il dépend Kostar Kravak, comment ça se fait ? Pourquoi il ne passe pas dans une banque ? Enfin, c'est tout à quoi. Donc moi en plus, honteusement, j'arrivais à 9h30. Eux c'était plutôt 11h, 11h30. Donc voilà, c'était un peu l'alien dans le coup. Donc vous avez compris, je dois faire un service qui fournit des points d'intérêt à un front-end. Et ce front-end, c'est un front-end qui en fait, qui est... Les gens qui faisaient ça, donc c'est Mappy et page jaune, ont mis les moyens. C'est-à-dire qu'ils ont loué auprès d'une société américaine les services d'une voiture comme la Google Car, qui circulait dans toutes les villes, enfin en tout cas dans Paris au départ, qui prenait des photos de toutes les façades. Et l'idée, c'était donc de présenter dans une vue en 3D des points d'intérêt, donc les gens puissent ensuite cliquer et dire, tiens, à tel endroit, qu'est-ce qu'il y a, il y a un restaurant, mais quelle adresse c'est, etc. Donc c'était un projet assez ambitieux. Et donc c'était basé sur un browser riche. Tout était en flash. D'accord ? Quand on voulait afficher de la 3D aujourd'hui, en tout cas il y a deux ans quand le projet a démarré, en tout cas ils avaient trouvé cette technologie-là. Il y avait du JS par-dessus, du JavaScript et bien sûr tout un tas de services PHP à côté. Donc nous, l'architecture de base, quand on m'a dit, t'as des fichiers à prendre, il faut les mettre dans une base, d'accord ? Et puis ensuite tu vas devoir les balancer auprès d'un client qui est assez simple, un navigateur. On avait à peu près grossièrement mis ce schéma-là en place. Ok ? Je prends des fichiers, je les fais manger par un ETL. Les fichiers des partenaires, ça peut être tout, n'importe quoi. J'avais des gens qui m'envoyaient des places de cinéma, des restaurants, tout un tas de trucs. Donc je les fais manger dans une espèce de base, dans laquelle je pouvais faire tous les processing que je voulais, manger tous ces produits que je voulais. Et ensuite je débainais tout ça dans une base en lecture seule que je proposais à la vue. Ok ? Ça c'était l'idée de débat. Donc j'avais deux bases. D'un côté, une base en front avec un relativement fort stockage, quand vous commencez à avoir 100 000 points, ça commence à faire un peu de monde. Il fallait que je sois super bon en lecture, d'accord ? Parce que c'était un site grand public. Donc en plus au départ sur le projet, il y avait des plans sur la comète sur le nombre de personnes qui pouvaient venir. Il fallait que je sois capable de faire de la recherche géospatiale. La recherche géospatiale, c'est assez simple. Si je vous donne un point avec une longue de longitude, l'altitude, un rayon, c'est que je veux savoir le nombre de points qui sont à l'intérieur. Ok ? Ou avec une longue de longitude, je vous donne deux points et je veux tous les points qui sont à l'intérieur. Je veux aussi faire la recherche plaintexte. Je veux tous les restaurants japonais. Potentiellement des requêtes complexes sur la data à l'intérieur. Et par contre, j'ai aucune critique. Ça, c'était le truc sympa. Côté de ce que j'appelle le staging, j'avais un très fort stockage, beaucoup plus fort. Parce qu'en fait, j'allais agréger beaucoup plus de données que ce que j'allais en restituer. Et par contre, j'avais une écriture belle où je prends les fichiers, je l'écris en masse. Et puis après, pendant longtemps, je ne fais plus rien. Et par contre, j'ai des requêtages hyper simples. Entre guillemets pour les SQLiens et Select Etoile. Je prends toute la table et puis... Donc voilà, qu'est-ce qu'on va mettre à chacun des trucs ? Je vous rappelle, on avait deux mois. D'accord ? Donc il ne fallait pas non plus se terminer trop sur savoir où est-ce qu'on allait. Donc je n'ai pas pu faire une étude de l'ensemble des bases de données du marché pour essayer de trouver le meilleur truc, par exemple. Donc quand on est des javaistes et qu'on s'assumait, on a décidé de prendre un service rest Java, un hôtel en Java. On s'est demandé ce qu'on allait prendre pour le staging. Et les gens de Napi nous ont dit, attendez les gars, on a un super truc. C'est notre propre outil de recherche géospatiale. Vous pouvez pluguer des fichiers dedans, plus ou moins. Et puis du coup, voilà. Vous pouvez vous servir de notre machin. On a ça en prod depuis longtemps, ça vaut bien. Donc pressé par le temps, on a dit, c'est bon, on part avec ça. Et donc il nous restait le choix de la base de staging. Pour la base de staging, on peut faire du classique, du post-gray, ou bien du mauscuel, avec ces personnes, ou bien sinon du... non, je décoque, il fallait que je sois un propre. Et mauscuel, donc, ou post-gray, on s'est dit, peut-être ce qu'il faut faire, en bon vieux habitué du modèle relationnel, faire mon modèle. D'accord ? Donc j'ai pris mon petit... j'ai fait mon petit MCD, un modèle conceptuel de données, et je me suis dit, qu'est-ce que j'ai là-dedans ? Et bien en fait, au final, assez rapidement, je me suis rendu compte que j'avais qu'une seule relation. D'accord ? J'avais une table avec ce que j'appelais des géo-entités, hein, faire cool, c'est des POI, avec, bon, en gros, des noms, la type du longitud, bon, j'avais tout un tas d'autres datas derrière. D'accord ? Mais en gros, j'avais ça. Et éventuellement, on s'est retrouvé que pour les cinémas, on trouvait assez intéressant de mettre la durée des films, les années, surtout tout le descriptif du film, photos des acteurs, et tout un tas de trucs, dans une table à part. Puisque chaque film passe dans X salles de cinéma, du coup, j'avais une espèce de relation comme ça. En tout cas, c'est le modèle auquel on était arrivé assez rapide. Donc on s'est retrouvé avec un fort volume, plein, plein, plein de data, presque pas de jointures, une. J'avais besoin d'être hyper fort en lecture, et il fallait, je crois, être capable de scaler horizontalement, c'est-à-dire que je sois capable de rajouter autant de bases que je veux. Parce qu'au départ, on me disait, ben, t'auras un million d'utilisateurs, 10 millions, 5 millions, 5 milles, enfin voilà, ça avait assez varié, et on savait pas trop la masse d'utilisateurs qu'il allait avoir. Alors, potentiellement, vous faites un site grand public. Donc il faut être capable de faire monter le truc. Donc j'ai demandé chez Gmelia, j'avais la chance d'avoir des gens d'autres sociétés de service avec moi, donc ils m'ont demandé chacun, dans leur boîte respective, ce qu'ils en pensaient. Et les gars, quand je leur ai expliqué, en gros, ça, ils m'ont tous dit, ben, pourquoi tu prendrais pas Mongo ? J'avais jamais touché à un groupe de maille. Donc je suis allé me redocumenter. Qu'est-ce que c'est Mongo ? Mongo, c'est une base de données orientées documents, je pense qu'on en a déjà un petit peu parlé tout à l'heure, on va passer rapidement. C'est un soft open source, et c'est supporté commercialement pour une boîte qui s'appelle Dej. C'est un mi-chemin entre le SIPD classique et les bases de OSQL, dans le sens où vous allez pouvoir faire du boquetage assez avancé à l'intérieur. Ça propose des trucs cools que font toutes les bases de l'OSQL, du sharding, donc la capacité de prendre de la data et de la répartir sur tout un tas de serveurs comme ça n'avait trop pour qu'elles tiennent sur un seul, la réplication et du MapReduce, bien sûr, pour pouvoir requêter tous ces trucs-là. Le truc est écrit en C++, et par contre, il y a tout un tas de drivers, donc comment interroger la data, en Java, en PHP, en Ruby et en C++. En PHP parce qu'on y a eu droit aussi, puisqu'il y a une partie de l'applicatif qui est en C++. Qui utilise MongoDB ? Tout un tas de gens, d'accord ? Le plus connu, c'est Foursquare, qui semble qu'ils sont servis pendant un sacré paquet de temps. Voilà, ils sont là, donc ce n'était pas non plus une base de données qui était inutilisée et un truc sorti d'un placard en version 0.3. Qu'est-ce que c'est l'orienter de documents rapidement ? Il n'y a pas de jointure et pas de transaction multi-documents. D'accord ? Je ne peux pas dire, j'écris dans le compte d'un utilisateur et dans le compte d'un d'un utilisateur. J'écris dans deux tables séparées simultanément au sein d'une transaction, je ne suis pas capable de le faire. On en a parlé tout à l'heure, toute la partie CAP, donc je vais passer. Les documents se mapent facilement sur des objets. Pour le coup, vous n'êtes pas sur des colonnes et des lignes. Vous avez des vrais documents hiérarchisés, donc quelque part un objet. Donc quand vous avez besoin de le mapper sur un objet à vous en Java, ça, ça se fait assez facilement. C'est plutôt sympa. Il y a une notion de document inclus. Vous pouvez mettre des documents dans d'autres documents. Et donc du coup, pour un certain nombre de cas, vous n'avez plus besoin de jointure. D'accord ? Si vous êtes capable de faire un modèle en étoile, par exemple. D'accord ? Pour des gens qui font du modèle réassumé classique, vous pouvez faire un modèle en étoile. Donc vous allez rapprocher de la data et la dupliquer. Et du coup, vous pouvez travailler au niveau des rows sur la même data. C'est sans schéma. Ça veut dire que dans une collection, vous pouvez mettre des chats, des hommes, des machins, n'importe quoi. Personne ne va vous limiter là-dessus. Vous allez voir que c'est un énorme avantage. C'est aussi un super chostra. Et le système de requête est hyper évolué. C'est-à-dire que je suis capable d'aller requêter très 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 loin dans la data. D'accord ? Si vous avez une bête HMAP, vous allez pouvoir requêter par rapport à la clé. Mais ça ne vous suffit pas. Parfois, vous voulez avoir la clé, mais vous voulez aussi aller pouvoir requêter des choses qui sont plus à l'intérieur. Et Mongo va vous permettre de faire ça. Donc un document, par exemple, voilà. Ça, c'est un document. Il se trouve que Mongo stocke l'ensemble de sa data dans ce qu'ils appellent du binary sol, donc du JSON sous forme binaire. Donc la représentation classique d'un document en Mongo, c'est de le représenter sous forme JSON. Donc là, je vous l'ai fait en JSON, mais ce n'est pas stocké tel quel dans la base. Par contre, quand vous interagissez avec le système, vous interagissez systématiquement en ligne. Ben voilà, j'ai un ID avec une clé primaire, un prénom. On peut avoir un objet à l'intérieur d'un autre objet. Donc là, en l'occurrence, j'ai un objet personne qui est un objet structure société à l'intérieur. Mais je peux aussi avoir des tableaux. Sachant que les tableaux peuvent eux-mêmes être des objets. Et sachant que je peux stocker un objet comme ça dans une collection, ce qui est la collection, pour ceux qui ne connaissent pas Mongo, c'est l'équivalent en gros à une table. Je peux stocker un document de cette forme-là et un autre document qui a ces valeurs-là, ou un document qui a strictement rien à voir dans la même collection. Ça fait ni chaud, ni froid, personne. Dans Mongo, la plupart des opérations sont faites en mémoire. Donc il faut plutôt avoir des serveurs qui sont bien taillés, sinon vous allez swapper ou autre chose. La lecture est dans une certaine mesure, l'écriture est excessivement rapide. Dans la première fois où j'ai adopté de la data dans Mongo, j'étais assez étonné. J'ai cru que je m'étais planté. J'avais pris mon premier fichier CSV, je l'ai envoyé. En quelques secondes, j'avais 100 000 lignes. En quelques secondes, il l'a pris. Je me suis dit, non, c'est pas possible. Et en fait, s'il avait mangé, c'est assez simple. Mais ils vont tout en mémoire quelque part. Pour la première fois, vous en servez, ça surprend quand même. Je peux indexer n'importe quelle partie. Donc je peux aller indexer cette partie-là. Et donc être capable de faire des requêtes là-dessus à une vitesse assez excellente. Je vous montre cette partie-là qui est un sous-objet dans un objet. Et il y a de l'écriture asynchrone, si besoin. Donc je peux balancer tout un tas d'écriture, puis ensuite l'écriture c'est fait. Dans les autres trucs cools que toutes les autres bases de OSQL ont, sur lesquelles je ne vais pas m'étendre plus, la réplication de serveurs avec failover. C'est-à-dire que si vous avez un serveur qui tombe, l'ensemble de la data est répartie. Et donc du coup, vous pouvez continuer à accéder à cette data-là. Il y a du sharding automatique. C'est-à-dire que même, vous pouvez lui dire, voilà, j'ai cinq serveurs, répartis-moi la data. Donc il est capable de répartir cette data sur l'ensemble des éléments. Et la lecture peut être distribuée sur l'ensemble des nœuds que vous avez. Donc là, vous m'avez vu venir. Quand on a vu ces trucs-là, notamment cette partie-là, la lecture distribuée sur l'ensemble des nœuds, on s'est dit que ça va aller peut-être à la tête, peut-être le coup. Sauf que quand vous avez deux mois, vous avez une équipe, et qu'en plus vous faites chandrer depuis les cinq minutes, parce que vous n'êtes pas capable de sortir un soft par l'idée qu'ils font du web à côté, vous vous dites, bon, pas que je ne suis pas trop de risque quand même. Donc je suis allé voir l'équipe et je leur ai dit, les gars, voilà, on va faire un challenge. Ça a l'air sympa, mon beau. En deux heures, vous installez mon go, et vous me faites une lecture-écriture de géantité avec vous. D'accord ? C'est à peu près le temps qu'il me faudrait, on ne sait rien, pour partir front de scratch et le faire en MySQL ou en posé. Et en fait, ils l'ont fait. D'accord ? En deux heures, ils ont téléchargé le soft, eu la doc, fait un poc, réussit le truc, et on s'est dit, bah, pour une autre, avançons avec ça. D'accord ? On a un truc qui tourne maintenant, on peut soit perdre deux heures et le faire en MySQL, soit avancer. On était un peu là quand même, au niveau du temps. Donc la solution à laquelle on était partis, c'était ça. D'accord ? Je vous ai remplacé le point d'interrogation par la petite feuille qui s'incorglise au niveau. Voilà, voilà, voilà. Bon. On est partis un peu en cow-boy. Donc on commençait à avancer, on dépilait les fonctionnalités que vous demandiez de faire au fur et à mesure. Et on s'est dit, mais là, on a quand même un problème, c'est que ce système-là ne nous permet pas de faire des requêtes géospatiales. D'accord ? Le système de mapping nous permet de faire des requêtes géospatiales. Mais Mongo, à notre connaissance, ne le fait pas. Donc on a fait un peu de RTFM et on s'est rendu compte qu'en fait, si, ça le faisait. Il y a toute une partie de géospatial indexing qui est assez bien faible. Alors, à l'époque, il y avait quelques petits bugs sur le fait que la Terre est ronde et qu'il y avait quelques approximations pour avoir eu quelques soirées rigolotes. Mais en tout cas, ils supportaient ça out of the box. Donc on avançait petit à petit, on commençait à avoir un soft qui tourne. Les gars du web rigolaient à côté et nous disaient, voilà, on va avancer. On va essayer de faire marcher notre truc. Et puis, à un moment donné, on s'est dit, on est quand même sur Amazon Web Services. Donc à chaque fois que vous déployez quelque chose, ça part en Irlande. Le serveur est serveur en droit. Et puis, voilà, vous intéressez avec ce serveur qui est là. Et le truc de ma pile, ça, ça tourne sous Windows. Donc si vous voulez interagir avec un serveur sous Windows, en tout cas, à ce que les gars vous avez fait, moi j'utilise ça, donc je ne sais pas trop. Il y a un truc qui s'appelle RDC, je crois, qui vous permet de vous connecter à distance. En gros, ça vous donne une fenêtre Windows à travers quelque politique qui est sur YouTube. Sauf que quand le truc est en Irlande, d'accord, et que vous passez par le réseau de la société avec le proxy, par exemple le machin, tout ça, ça a un peu de temps. Ce truc qui en plus, on l'a découvert, est-ce qu'il en sait plus plus ? Donc quand on a voulu faire des modifications, enfin voilà, c'était pas notre langage naturel. Et l'autre point, c'est que ça tournait avec une base, est-ce que le serveur, un peu, qu'on ne maîtrisait pas trop. Donc du coup, on s'est fait une espèce de proto entre les deux. On s'est dit, mais en plus, on ne maîtrisait pas le truc. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on devait faire quelque chose dans ce produit-là, il fallait qu'on aille demander au lendemain de la pile de vous aider pour l'autre. Donc on a essayé de faire une comparaison rapide. Je vous fais la synthèse là. De deux côtés, on a la forme volume de stockage. D'un côté, on avait des technos qu'on ne maîtrisait pas trop. De l'autre côté, des technos qu'on maîtrisait, et en plus, un peu cool. On avait de la recherche géospatiale de chaque côté. Recherche par mots-clés de chaque côté. On verra qu'en fait, ça peut tenter. Là, il y avait de la réplication du sharding. On croyait encore qu'on allait avoir des tonnes de data et qu'on allait forcément avoir besoin de cette super feature hyper cool qu'est le sharding. Et après, on a surtout, les gars nous ont dit, on va faire des tests. On va essayer de voir qu'est-ce que ça donne de votre truc. Parce qu'il faut que vous soyez moins de 300 000 secondes, sinon vous ne passez jamais. Donc leur truc à oeuvre était effectivement quand même assez bien fait, puisqu'ils appendaient en 150 à 300 000 secondes. Donc c'était un truc qui dépotait quand même pas mal. Sauf que nous, on a triché. On était entre 40 et 100 000 secondes. Pourquoi je dis on a triché ? Parce que ce sauf qui est là, il a 10 ans à peu près. Donc il y a 10 ans de features ou de machins qu'ils ont rajouté dessus. Donc nous, on avait absolument pas besoin. Et nous, on avait écrit 5 classes j'avais dans un coin, qui étaient tunées par nos soins. Et donc du coup, forcément, on obtenait des temps de data. Vous savez, je suis honnête, la triche était manifeste. Un truc était forcément 10 fois plus léger, puisqu'ils embarquaient tout un tas de fissures qui n'étaient pas nécessaires. En tout cas, nous, on n'avait pas pris le choix. En plus, vous imaginez, vous faites un projet pour MAPI, chez MAPI, on vous dit que si nous sommes de MAPI, vous arrivez et vous dites, en fait, j'ai mieux. Donc voilà, vous n'exposez pas trop. D'accord ? Et en fait, ils ont fait le choix eux-mêmes de dire, OK, votre truc, c'est bien. Allez, vous mettez du mongo ici aussi. Donc voilà, on s'était dit qu'on allait partir. Je vous ai fait tout le déroulement du choix. Donc là, on est arrivé à peu près à deux mois. Et là, on s'est dit qu'il ne faut pas qu'on parte en prod. Donc voilà à quoi ressemblait notre première prod au bout de deux mois de boulot. Donc un ELB, c'est, on va dire, un répartiteur de charges. C'est des termes qui sont ceux de l'Amazon Web Services. Et je vous ai synthétisé par chacun des petits ronds une des machines. Donc là, vous avez une instance Amazon par petits ronds, par petits carrés avec les boulots arrondus de système. Et vous pouvez remarquer un truc assez fin, c'est qu'on ne sous-sert absolument pas des fonctions de mongoDB. MongoDB a une fonction qui s'appelle le Replicaset, qu'on verra après, qui permet de faire discuter les serveurs entre eux. Là, ce qu'on a fait, on a fait une archi ultra classique. Un serveur d'app, une base. 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 Alors, si vous faites du Stateful, des sessions, les machins et tous ces trucs-là, là, vous êtes mort. D'accord ? Parce qu'effectivement, vous avez de la NLB ici qui va vous répartir de la charge HTTP. Effectivement, tout notre truc est complètement sans état. C'est pour ça qu'on peut se permettre de faire ça. Pourquoi on est parti de la section ? On veut scaler horizontalement sur une architecture comme celle-là. Mais c'est assez simple. Il faut rajouter un couple de serveurs. Puis c'est terminé. D'accord ? Sur Amazon, en plus, ça se fait assez difficile. Toute la partie CPU intensive était faite de l'autre côté dans la partie CELIC staging. On projet des projets, des fichiers, pardon. Et on les balançait dans le système de staging à partir d'un espèce de batch Java qu'on avait écrit nous-mêmes, qui incorporait la donnée. On manipulait cette donnée pour la rendre correcte. Et une fois que c'était bon, toutes les nuits ont déversé, dans l'ensemble des bases, par simple copie, l'ensemble de la date. D'accord ? En gros, on calculait tout là-bas. Et ensuite, on répartissait sur l'ensemble de la date. On est parti en bêta avec ça. Pendant ce temps-là, les gars du PHP, déjà, ils rigolaient un peu moins. Parce qu'on avait réussi à sortir un truc en deux mois. Et qu'eux, ils étaient en train d'essayer de m'expliquer qu'on allait faire de la sécurité super cool, qu'au haute, c'était nul. Et qu'il fallait recoder notre propre truc directement. Et si vous voulez arriver à ce type de résultat-là, vous connaissez, vous savez ce que vous parlez. Vous êtes tous un nouveau bar à costauré, etc. Vous ne pouvez pas faire ça en faisant ce genre de truc. Ok ? Les gars d'utilisation du PHP nous expliquaient que pour tracer, il fallait à fond la caisse. Il fallait crier. On y va à fond, on code des trucs, etc. On a eu plein de problèmes avec ce type d'approche. Et notamment, on a réussi à délivrer quelque chose dans les temps. Notamment parce que nous, on faisait des tests et on était super cool. J'invite au passage à lire ce bouquin. Je vais vous apprendre plein de trucs. Cela dit, quand vous démarrez avec une technologie et que vous lancez pour la première fois, forcément, il y a des cas où ça ne va pas bien. Notamment, on a découvert assez tard la notion de right concern. La notion de right concern, c'est le fait qu'en fait, quand vous dites à Monbo d'écrire quelque chose, il l'écrit des fois. Donc, si je lui dis, écris-moi un objecte pour le nom et paycheck pour la base, il va vous dire, ouais, c'est bon. Tiens, voilà l'ID. Et puis ensuite, vous allez lui dire, mais au fait, donne-moi l'objet dont l'ID est 42. Il va dire, on peut. Il se peut que ça arrive. D'accord ? Là, pour le coup, l'idée est la doc. Right concern. En fait, quand vous faites un save en Monbo, vous pouvez lui demander quand est-ce qu'il va vous rendre à mon. D'accord ? Monbo, ça va hyper vite, en partie parce que toutes les sécurités sont débranchées. Donc, en gros, quand il écrit, il vous dit, c'est bon, je vais faire l'écriture, il vous donne tout de suite un ID. Il se trouve qu'en fait, dans ce cas-là, quand il va écrire réellement, parce que l'écriture ne se fait pas de manière synchrone, elle se fait de manière asynchrone, il va écrire l'objet et, dans quelques rares cas, mais ça vous arrive forcément quand vous partez en prod, vous le savez tous, il va vous écrire l'objet avec un autre ID. Ok ? Donc ça, vous pouvez tout à fait vous en protéger simplement en utilisant le barreton de serre qui vous dit simplement, rends-moi la main quand t'as vraiment écrit. Vous pouvez même aller plus loin en lui disant, rends-moi la main quand t'as vraiment écrit dans X nom. Ok ? Donc les gars étaient super contents, ils se sont mis au base, ils ont dit ok, maintenant c'est super ton truc, mais on veut que les utilisateurs créent des POI. Donc à travers l'interface en flash, je vais pouvoir rajouter un élément dans le système. Du coup, on a dû basculer d'une base en lecture seule vers une base en écriture. D'accord ? Et en plus un peu plus compliqué, comme on était parti avec notre super servant de staging qui faisait tout, et l'autre qui était assez idiot, on avait toutes les écritures qui se faisaient en arrière, et là on devait se retrouver à merger de la data qui était en partie calculée par le staging et en plus rajoutée par l'utilisateur. Donc je vais aller un peu vite pour laisser la place à mes camarades. Mais voilà, rapidement en déploiement V1, donc la version qui est sortie au public, à quoi on est arrivé ? En fait, on a utilisé la notion de replica set, là-haut, qui est propre à Mongo, qui vous permet de rajouter dans un nœud un certain nombre de serveurs qui vont collaborer entre eux. Il y a un nœud primaire, des nœuds secondaires, et ce qu'ils appellent l'arbitre. En tout cas, ça c'est la solution telle qu'elle a été déployée. En fait, les nœuds, ici, vont échanger de la data entre eux. Toutes les écritures vont tomber sur le primaire, qui vont être réparties ensuite sur les secondaires. Et au niveau de la lecture, vous pouvez, alors par défaut c'est uniquement les secondaires, mais vous pouvez aussi élire les primaires pour qu'ils fassent la lecture. Et la lecture est répartie sur l'ensemble des nœuds. Et donc j'ai bien fait la flèche dans ce sens-là, c'est-à-dire que quand vous configurez votre serveur d'app, vous ne lui dites pas, tiens, voici tel serveur, tel serveur, vous donnez un pool d'adresses, il va se débrouiller pour écrire et voir la configuration. Enfin, en tout cas, écrire correctement sur l'ensemble des nœuds. Donc il y a une espèce de nuage de machines. Et donc pour ajouter des machines, il suffit de les mettre à l'intérieur du réplique Asset pour qu'elles soient prises en compte par l'ensemble des nœuds. L'arbitre a un rôle particulier. Pour le coup, on a payé une instance à base de règles pour ça. L'arbitre, en fait, c'est simplement une espèce de sonde qui va vérifier si l'ensemble des serveurs sont up pour répartir et faire des élections. En toutes les raisons, on ne va pas détailler en direct. Quand il y a deux serveurs qui sont seuls, ils ne sont pas foutus de dire « lancez-toi, lancez-moi », pour savoir qui est le primaire. En gros, si le primaire tombe, une élection a lieu entre les serveurs pour savoir qui va prendre le rôle du primaire. Quand ils sont deux, ça paraît bête, mais quand ils sont deux, ils ne sont pas foutus de se détenir « lancez-toi, lancez-toi ». Donc l'arbitre, lui, va voter pour un des éléments pour que, du coup, j'aimerais qu'il soit eu. Donc là, déjà, nous, de notre côté, on avait quand même fait pas mal de jamboulement. On était passé sur l'écriture de ce côté-là. Le staging, lui, récupérait exactement comment ça marchait. En tout cas, on continuait à être capable de déverser de la data. Donc, oui, je vous ai parlé du failover. Donc là, par contre, on a eu pas mal de réécriture de code de l'autre côté pour être capable de régler le réplicacet. Je vous rappelle que, notamment à ce moment-là, le réplicacet, c'était un truc assez récent. Je vous rappelle qu'il y a quelques semaines de la prod, on a dû aller tripatouiller dans le driver Mongo pour arriver à ce moment. Il se trouve qu'en parallèle, il y a les gars du PHP qui faisaient ça et qui ont eu de gros, gros problèmes avec le driver PHP à l'époque. Ça ne marchait juste pas pour ce qu'ils voulaient faire. Donc, pendant ce temps-là, avec les gars du PHP, je leur avais collé des posters partout un peu comme ça. Ils ont testé, c'est douté. Ils étaient assez contents. Je vais continuer à moquer d'eux parce qu'au départ, nous, on avançait assez lentement parce qu'on avait beaucoup de retard. Eux, ils utilisaient les fanfarons. Et là, on commençait déjà à se rattraper un petit peu en termes de trucs et le respect était... Pour la version 1, la version d'après, l'utilisateur fait des recherches avancées avec les homonymes combinées avec la recherche géospatiale. Typiquement, l'exemple, vous l'avez mis là. Je veux tous les restaurants japonais dans un rayon de 300 mètres, dans la catégorie pas chère. Là, on a passé pas mal de temps à essayer de trouver la bonne solution. On avait commencé par utiliser les fonctions géospatiales de Mongo. Quand on commençait à combiner de la recherche géospatiale dans Mongo, Mongo ne sait pas faire de la recherche full texte comme c'est de faire à un moteur comme Lucen. Donc vous êtes obligés, dans ce cas-là, de sortir à Lucen pour être capable... On a fait le choix de sortir à Lucen pour faire de la indexation full texte et permettre ce type de recherche, notamment la recherche fusil. Et là, je vous pose un problème assez important, c'est comment je peux arriver à faire à la fois de la recherche full texte d'un côté, de la recherche géospatiale, mixer tout le résultat sans complètement exploser les performances. Parce que vous devez faire deux requêtes, avoir des résultats et faire la transaction qu'avec. Le plus simple, ça aurait été que soit Mongo soit capable de la faire de la recherche full texte, soit que le moteur de l'autre côté soit capable de faire de la recherche géospatiale. Je partage dans le détail, il se trouve aussi que dans Mongo, quand vous faites la recherche géospatiale sous forme de boxe, quand vous demandez de vous donner deux points et que vous voulez l'ensemble des points, mais que vous voulez aussi ne pas ramener la terre entière parce que de toute façon l'utilisateur ne veut avoir que 100 points, il y a un algo qui je pense à ce genre n'est toujours pas complètement réglé, qui fait que la limite ne renvoie pas les résultats qui sont tous au centre mais répartis de manière assez subtile. On a pas mal discuté avec les gens de Mongo, je pense que nos giras sont encore ouverts sur le sujet. Donc on avait quand même des problèmes avec la recherche géospatiale de Mongo, notamment en phase boxe. En mode circulaire, ça marchait tout ça. Bref, tout ça pour dire qu'en fait, on a sorti un moteur solaire. Solar, je vous ai mis ça dans un nœud, mais c'est pas du tout le même type de nœud que le replica set. Les serveurs solaires discutent entre eux, mais pas sous la même forme qu'un replica set. Il n'y a pas le petit côté kickstart facile que vous avez dans Mongo. En gros, vous configurez trois trucs, ça démarre et ça marche. On a pas mal lutté. Donc là, vous aviez l'ensemble des écritures d'index qui étaient faites sur le primaire. Et les secondaires qui servaient de lecture, puisque effectivement, lorsque vous écriviez un POI, il fallait aussi qu'il soit indexé pour la recherche. L'écriture se faisait dans ce sens-là. Et le nœud de replica set Mongo, lui, n'a pas bougé. Le serveur de staging, lui, devait du coup faire de l'écriture à la fois côté Mongo, mais aussi relancer une espèce d'indexation de l'ensemble des éléments qui étaient là pour publier ça sur la partie solaire. En tout cas, la phase vraiment importante du projet, ça a été le fait qu'on a dû déplacer toute la partie de code qu'on avait fait de recherche géospatiale dans Mongo, qu'on a dû faire côté solaire. Solaire fait de la recherche géospatiale combinée avec de la recherche d'index full texte. Du coup, on avait l'ensemble des recherches qui étaient faites ici. Et ensuite, ça vous ressortait un petit peu comme quand vous utilisez ça avec les bases relationnelles classiques, une liste d'éléments que vous allez récupérer et renvoyer à l'utilisation. Ça, c'est à peu près au moment où je suis parti. J'en ai quand même profité avec les gars qui avaient du mal. Je vais leur remis un petit poster juste avant de partir. Parce qu'eux, de leur beauté, ils luttaient quand même. Les gars qui faisaient du papier. A tel point qu'on avait même organisé une espèce de petit dojo parce à Eric sur le projet, et qu'ils étaient même venus à ces dojos. Parce qu'un de ces dojos, on faisait du javascript. Donc quand même, ça l'a titillé. Parce qu'ils faisaient ça toute la journée. Et que vous voyiez faire du javascript. Par contre, on était les mecs dans la banque. Et ils s'étaient venus nous voir. Et ils étaient assez surpris de voir qu'en fait, on codait en javascript. Donc ils ont découvert toutes les notions des tests, etc. en javascript. Ils sont venus quelques mois après qu'ils sont repartis dans leur truc. Mais en tout cas, ça a eu un effet assez génifique de rapprocher les gens autour d'un point technique qui avait lieu une fois par semaine. UrbanDive aujourd'hui, c'est un projet de MAPI toujours. Donc ça, c'est un screenshot que j'ai fait juste avant de venir. Donc vous pouvez vous en servir. C'est donc un projet de MAPI. Au départ, c'était un projet à part entière. Puisque maintenant, c'est aujourd'hui intégré dans MAPI. La petite victoire sur le sujet, c'est qu'aujourd'hui, MAPI, suite au succès de ce projet, et aussi de tous les back-end qu'il y avait derrière. Parce que quand vous devez gérer des photos comme ça, vous devez les stocker. L'ensemble du stockage sur ce projet était fait sur S3. Donc le système de fichiers distribués de l'Amazon. Mais au départ, vous devez aussi, je ne sais pas si vous voyez bien ici, mais flouter l'ensemble des visages qui sont sur toutes les photos. Pour des raisons égales. Et il se trouve que tout ce système-là était fait avec un back-end, que je ne vous ai pas décrit ici, mais qui était en back-end, qui était fait en partie, donc tout le stockage était fait en rack. Et qui a été, au cours du projet, substitué à du Mongo. Pour des raisons pertes, je ne me rappelle plus exactement les chiffres, mais ils ont gagné quelque chose comme... Sur 3 ans, ils sont passés à quelque chose de 20 à 25 minutes de processing. Pourtant, ils avaient les cartes grises géospatiales de rack, etc. Et en fait, MAPI a fait le choix aujourd'hui de commencer à scruter un peu plus que fait Mongo, et à réutiliser Mongo dans l'ensemble de ses services. Enfin, dans plusieurs de ses services. Il y a des gens qui sont encore sur place sur le projet, qui pourront vous en parler avec les Kekatian. J'en ai terminé pour cette belle histoire. Je vais laisser mes petits camarades... Pour les questions, pour leur laisser un peu de temps, je vous propose d'aller boire une bière et manger un burger après avec moi, si vous en avez. Un point que je n'ai pas cité, mais c'est que... Quand vous devez mapper vos objets Java sur la base Mongo, ça, je vous l'ai dit au départ, ça se fait relativement bien, puisque effectivement, la base Mongo, vous l'avez vu, c'est un objet qu'on peut assez facilement mapper sur... Enfin, c'est un document qu'on peut assez facilement mapper sur un objet. Et malgré tout, le driver Mongo qui s'en occupe est assez âpre. D'accord ? Les gars qui font... Âpre, c'est poli. C'est assez âpre. On voit bien que les gens qui ont fait le driver, ce ne sont pas des gens qui viennent du groupe de Java au départ. D'accord ? Donc vous n'êtes pas dans votre paradigme habituel, avec les petites habitudes qu'on a, nous, les Javaïstes. Je vous invite à aller regarder l'API. De toute façon, je pense qu'ils vont vous faire une petite démo. On s'est pas mal bagarré. Au départ, on avait utilisé le driver natif. Ensuite, on a utilisé... Je ne sais pas pourquoi, il y a des gars qui ont décidé que les annotations JPR étaient tellement bien qu'il fallait aussi les mettre sur Mongo. Ils nous ont mis exactement les annotations qu'il y a sur des bases de données relationnelles sur Mongo. Donc c'est un projet notamment qui s'appelle Morphia. Cela dit, il marche très très bien. On est partis en froide avec ça. Et donc Yves et Benoît vont vous parler maintenant de Django, Kremlin, Java, Asile-Mongo-Share. Les gars, c'est à vous. Bonsoir à tous. Nous avons la joie avec Benoît ce soir d'être devant vous parce qu'on a participé à l'aventure que Jean-Laurent vient de raconter. Une aventure qui a duré pour nous à peu près 8 mois, je crois. Donc, comment ça se passe ? On a décidé de développer cette librairie, Django, parce que… Alors, tu peux m'envoyer le premier slide, s'il te plaît ? Vas-y, vas-y. Hop. Donc, on a pas mal apprécié le Shell Morphia. Oula, je m'élance, excusez-moi. On a pas mal apprécié le Shell Mongo, c'est un langage qui est très simple, avec le langage de requêtage, très simple à appréhender, très bien documenté. Malheureusement, on était vraiment copains-copains avec Mongo jusqu'au moment où on a décidé d'utiliser en Java. Parce que, comme Jean-Laurent l'a souligné, une fois arrivé en Java, on doit travailler avec une structure qui ressemble à un arbre, pour faire simple. et on doit adapter tous les objets Java dans cet arbre pour faire une requête, et adapter de cet arbre vers des objets Java quand on récupère les résultats. Donc, fin 2011, avec Benoît, on a commencé à regarder des alternatives. Donc, sur le projet chez MAPI, c'était Morphia. Mais ça ne remplissait pas complètement nos besoins, notamment le besoin de requêter directement avec des requêtes. Parce qu'on aime vraiment beaucoup, on va vous montrer, j'imagine que peut-être certains d'entre vous l'ont déjà vu, on aime vraiment beaucoup le langage de requêtes de Mongo, et on voulait l'utiliser directement en Java. Donc, on a décidé de développer Django, une petite librairie, modeste, et on va vous présenter que... Enfin, je pense qu'elle simplifie pas mal la vie. Donc, je vais laisser la parole à Benoît pour vous présenter du code. Effective. Vous m'entendez là ? C'est bon ? Allo ? Oui, c'est bon. Ça marche, c'est bon ? Ok, désolé. Alors, en fait, on va se mettre dans la peau d'un développeur qui a besoin d'implémenter une fonctionnalité du marketing. Donc, l'idée, en fait, c'est d'extraire d'une base de données Mongo une certaine tranche d'utilisateurs, donc des utilisateurs, des users qui ont entre 20 et 30 ans, et une autre tranche qui a entre 50 et 60 ans. Voilà, on peut imaginer que c'est pour de l'hypertargeting. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on se fasse une petite session de live coding. Donc, on va faire l'approche d'abord avec le driver Java, et puis ensuite, on va le faire avec Django, et puis on va voir réellement ce que peut amener Django. Alors, j'ai fermé la preuve. Il y a des choses carrées, là. Et bien, là, voilà. Alors, par contre... Comment je me mets en mode bio-screen ? Bon, désolé. Donc, voilà. Donc ça, on verra après. L'idée, voilà, c'est d'implémenter. Moi, je pars de zéro. Apparemment, il faut que je fasse une requête. Je vous rappelle... Attendez le mic, c'est pas ma tasse de thé. Donc, l'idée, je vous rappelle, c'est d'avoir deux tranches d'utilisateurs, ceux qui ont 20 et 30 ans et ceux qui ont 50 et 60. Donc, moi, de base, j'ai un peu une mémoire de poisson rouge. Donc, en fait, je vais aller voir sur le site de Mongo. La doc est plutôt bien faite. Et puis, je vais taper « Mongo Port ». Voilà, simple order by, pas du tout. Voilà, donc là, il y a le « or », effectivement. Ça a l'air de ressembler. Donc, voilà. La doc est plutôt bien faite. On trouve à peu près tout ce qu'on veut. Donc, je vais faire un copier-coller, tout vêtement. Et puis, j'ai allé tester ça dans le Shell. Décidément, je n'arrive pas trop avec le monde. J'ai un peu du mal, désolé. Hop. Voilà. Voilà. Donc, je vais me connecter au Shell. Voilà, on imagine que le Mongo est démarré. Et puis, je vais regarder ce qu'il y a dans la base de données. Dans le Mongo, il y a une base qui s'appelle marketing. Donc, on va s'y connecter. Donc, on utilise « use marketing », simplement. Comment ? Je ne sais pas trop quoi on va faire. « Shift » Voilà. Je regarde ensuite les collections. Les collections, on peut dire que c'est les tables. Grosso modo, on voit qu'il y a une table user. On va regarder ce qu'il y a dedans. On va regarder un élément. On va voir la tête qu'il y a. Donc c'est parfait, j'ai un utilisateur qui s'appelle Patrick, il a une adresse, il a un âge, ça a l'air de matcher, on va pouvoir lancer une requête là-dessus. Donc en fait, qu'est-ce qu'on va faire ? On va faire un tp.user.find, on va coller notre petite requête qui était bien, et puis on va faire une requête sur les âges. Donc alors typiquement, on veut quelque chose qui est plus grand ou égal à 20, et puis plus petit ou égal à 30, et puis là on peut faire à peu près la même chose, je sais pas si vous vous rappelez, on veut les gens qui sont plus grand ou égal à 50, et puis vous me dites si je me trompe, j'ai un peu une tête dans le guidon, et puis plus moins égal à 60. Donc là c'est cool, j'ai lancé Marquette, je vois que j'ai deux utilisateurs qui remontent, un qui s'appelle Peter et puis l'autre qui s'appelle Robert. Voilà, bon ça va, ça marche, je suis content. Alors par contre comment je dévoue ? Pomme, Shift, moins. Effectivement. C'est assez simple. Alors je vais prendre cette requête, parce qu'elle m'a l'air cool, et puis je vais essayer de la faire en Java. Alors là je rentre dans le… les problèmes vont arriver. Donc je vais créer tout simplement une place, on va essayer de faire une approche un peu par les tests, on va l'appeler marketing, user, sélecteur, sélecteur, test, ok. Et puis, on va commencer, je vais essayer d'aller vite parce qu'on est un petit peu en retard. Donc on va faire un setup, voilà, et puis on va créer… alors mon go pour s'y connecter c'est vraiment tout bête, c'est vraiment ce que disait Yves tout à l'heure, on a vu vraiment la sensation de simplicité, qu'on avait dans le shell ce qu'on vient de voir à l'instant. Et puis c'est vrai que là pour l'instant au niveau du driver ça se passe bien, bon ça va se gâter, je vous garantis. Alors la base c'est marketing, vous avez vu tout à l'heure, voilà, je l'ai extrait en champ pour me le mettre protectif si ça l'amuse. Donc je vais faire une méthode et je vais essayer avec le driver Java, java driver, allez c'est parti. Donc je prends ma base, je récupère une collection, alors la collection c'est user, et puis voilà, c'est cool. Donc là je vous rappelle, j'ai collé juste pour mémoire, j'ai ma petite requête que j'avais tout à l'heure. donc là je vais faire un file, ok, finddbobject, c'est cool, bah là je ne sais pas comment faire pour mettre ma requête en fait puisque là j'ai, je ne sais pas, bon alors je vais vous donner un petit indice, en fait on peut utiliser ce qu'on appelle un query builder, tu trèches un peu. Ouais je trèche un peu. C'est une super interface fluenne, vous allez voir. Et puis voilà j'ai un or, c'est cool, donc je repartis tout coup tout coup tout coup. Je pense que ça vous rappelle des souvenirs. Point, alors laisse dans Dritter ZAN 20, et puis laisse ZAN 30, ouais c'est cool, je suis un peu perdu, mais bon j'avance. Voilà c'est un combo, il faut répéter, mais en général quand vous avez une requête à portée comme ça, d'une heure ou deux, vous y arrivez. Gritter Wagon et laisse ZAN 60, ok. Bon ça compile pas, qu'est ce qu'il se passe ? Ouais là en fait c'est un truc, c'est une interface fluenne donc il faut appeler un petit gate derrière, bon il veut pas dire grand chose mais bon, on gate, on se pose pas de questions. Et puis là il y a encore un gate qui travaille. C'est logique. Voilà, merveilleux. Alors résulte, voilà, c'est cool. Et là, en fer et danation, on a un nouveau truc qui s'appelle un DB curseur. Qu'est ce que j'ai bien pouvoir faire avec ça ? Donc on va peut être déjà faire une petite vérification. pour ceux qui connaissent pas Festacert, je le recommande vivement. Voilà, c'est un port statique. Donc résulte, point, as next. Ok, on va lancer les tests. On va faire un petit ajuste pour voir si ça marche, pour voir si on a bien porté notre roquette. C'est cool. Ça passe. Bon. C'est encore bien sur notre tour. Et bien maintenant, en fait, je vais essayer de, parce que nous au final on veut des utilisateurs, c'est bien beau d'avoir un DB curseur, mais ça nous sert à rien. Donc là, on a une liste de résultats. Ok. Donc on va créer un objet utilisateur. Vous voyez, on a un DB object. On n'a pas encore un user. C'est dommage. Le même que la roquette. Voilà. Là, on a un bel objet utilisateur. C'est beau. User name. Et puis là, on va être obligé de mapper à la main, en fait. Donc on a le résulte, le DB object. Et puis on va faire un get. Get username. Ça compile pas. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah ouais. Bon, c'est pas typé. Il faut casser. Et puis... Comment ? Si, mais attends, tu vois. Là, j'ai l'âge, par exemple. Je dois faire un getInt. Donc je vais être obligé de faire un résulte. .getKey de âge. Et bien là, je vais le casser un integer. Parce qu'en fait, derrière, c'est un integer. C'est une map, en fait, le DB object. Et euh... C'est une map ont typé. Ok. Je vous passe cette adresse parce qu'on n'a pas le temps et puis c'est pas trop intéressant. Voilà. Un petit commentaire. Voilà. Et puis euh... Et puis on va se contenter de faire un petit... De loguer, en fait, l'utilisateur qu'on vient de créer. Voilà. Bon, pour l'instant, pour la personne du marketing, ça lui va. Lui, il est content. Il veut juste qu'on lui envoie une liste par mail. On lance. Donc euh... On fera un copier-coller de ce qu'on a eu. Et puis il sera content. Bon, dans la vraie vie, ça se passe pas comme ça. Voilà. Attendez. Hop. Là, on a username, user peter. On a bien nos deux utilisateurs qu'on avait tout à l'heure. On n'a pas l'adresse, hein, malheureusement. Voilà. Donc on a réussi à l'implémenter avec le Java Driver. Vous avez vu euh... Bah... Ouais. C'était un peu fastidieux. En plus, là, nous, on connaît. On a l'habitude. Mais quand on commence, quand on veut porter des... Une euh... Une requête qu'on vient de faire dans le Shell qu'on a fait en trois minutes. C'est super frustrant de devoir rentrer sur le... Un find, d'avoir un query builder, ainsi de suite. C'est... On trouve ça vraiment fastidieux. Donc ce que je vous propose maintenant, c'est de... De le faire avec Django. Alors, test méthode. Voilà. Donc Django, c'est la livrée qu'on a... Qu'on a développée avec Yves. Juste pour info, c'est juste une dépendance. Le bon, c'est Django, Org Django, en version 0.1, qui est disponible dans le... Dans le livre central de Mabon. Donc, alors, oui Django, revenons à nos affaires. Donc on va créer un peu dans la même philosophie que tout à l'heure le... Dans la même philosophie qu'on a créé Mongo, on a essayé de garder un peu la même approche. On va créer, au lieu de créer Mongo, on va créer Django. Voilà. Puis on va lui injecter, en fait, la base user qu'on a utilisé tout à l'heure. Et puis, sur Django, on va faire un get collection. Ça ressemble un petit peu, en fait, à ce qu'on avait tout à l'heure. Il n'y a pas de raison, c'est bien fait, c'est simple. Il ne faut pas chercher midi à 14 heures. Voilà. Et puis... Ah, là, on va essayer de faire comme le shell. Et là, c'est cool, parce qu'on a un file avec une query. Donc... Je trouve ça pas mal, on va essayer de faire ça. Moi, j'y crois pas trop. Bah attends, on va voir, parce que bon... Tout à l'heure, on est tombé de caribansi là, mais... Là, on va voir... Alors... OK. Là, c'est rouge. Qu'est-ce qu'il se passe ? As... As user. Je vais essayer. Ça peut pas marcher. On va sauter... Là, c'est un peu compact, désolé. On va sauter une ligne. Tac. Et puis... Bah, c'est mes résultats, comme tout à l'heure. Donc... Bah... On va faire la servzat. Que mon résulte point iterator point as next is true. OK. On commence le test. Ça devrait passer. Ça passe. Ouais. C'est quand même plus rapide. Et puis... On va itérer, en fait... Et puis... Sur le résultat. Et puis là, c'est cool. On a directement des users, en fait. Puisque... Jongo s'est occupé de faire le... Unmarshally. Et bah donc là, en fait, on a plus rien à faire, quoi. Toujours notre... Notre marketeux, il veut juste qu'on lui envoie par mail. Donc bah il va avoir... Si tu veux. Voilà. On va ramasser. Ah, ça fait plein de choses. Ouais. Ok. Et donc voilà. Alors là, on a tout. Donc c'est tout. Vous voyez, on a quand même eu la même facilité que dans le MongoShell. On a recopié la colonie du MongoShell. Et puis... Donc la colonie en JSON, comme parlait tout à l'heure Jean-Laurent. Et puis... Bah en fait, là, on a tout. Tout d'un coup, on a le user avec son adresse. Donc on peut... On a peut-être encore un tout petit peu de temps. Ouais. On peut... Si on a une nouvelle demande du marketing qui nous dit, OK. Moi, c'est bien. J'ai envoyé des mails à ces gens-là. Je voudrais que tu traques les utilisateurs à qui j'ai envoyé les mails. C'est parti. Avec Django, ça va être facile de toute façon maintenant. On le sait. Bon. Alors, je vais vous épargner la déclaration. Tac. OK. Et puis là, qu'est-ce qu'on va faire ? J'ai ma collection d'utilisateurs. Je vais faire un update dessus. Je vais reprendre la query tout à l'heure. Parce qu'en fait, on veut modifier les mêmes utilisateurs que tout à l'heure. OK. Et puis, qu'est-ce qu'on fait dessus ? Eh bien, désolé, shortening. Eh bien, sur cet utilisateur, en fait, je vais incrémenter un compteur. Ce compteur, il va s'appeler sent emails. Et puis, on va l'incrémenter de 1. Et puis, toujours un peu dans l'idée des tests, parce que c'est bien. Et bien, on va faire un count. Et puis, on va compter le nombre d'utilisateurs, en fait, le nombre d'utilisateurs qui ont cette property sent emails. Donc, si ma mémoire est bonne, là, je ne vais pas voir dans la doc. C'est « Existe ». Existe. Je ne sais jamais l'écrire. True. Ça. Et puis, en théorie, il doit y en avoir plus de zéro. Donc, toujours avec notre super petite pub Estacert. Is greater than zéro. Voilà. Donc, là, on retrouve vraiment le plaisir qu'on a. Enfin, le plaisir, c'est peut-être un bien gros mot, mais... La facilité d'utilisation qu'on a dans le MongoChain, encore une fois. Enfin, à exprimer, en tout cas, les requêtes en JSON. Ce n'est pas forcément... C'est des choses qu'on va retrouver avec, si on utilise le driver JavaScript, pour ceux qui ont l'occasion de faire du Mongo avec du JS, avec du NodeJS. Ce n'est pas la même chose. Et là, justement, avec Jogo, on va retrouver un peu cette facilité. Donc, voilà. C'est cool. On a réussi à faire ce que nous a demandé la personne du marketing. Donc, tout le monde est content. Voilà. Je vais laisser Yves reprendre la main. Et, par contre, je vais redécouvrir de vous. Excusez-moi. Appuyez sur le numéro et la présentation. Lecture. Yes. Existe. Alors, rapidement. Il nous reste 4 minutes. Django, c'est 700 lignes de code. On s'est aperçu assez rapidement que, via le driver, il serait possible de récupérer le JSON. Et on a eu cette idée un peu simple de, est-ce que ce ne serait pas possible de prendre ce JSON, de le marcher en Java quand on veut faire des requêtes, et l'inverse quand on veut récupérer des résultats. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est penché sur Jackson, donc une librairie qui est assez réputée pour sa performance. Et on a connecté les deux. On a connecté le driver Java et Jackson dans une API qu'on a essayé la plus fidèle au Shell. Et avec comme intérêt, il nous semble, de pouvoir porter les nouvelles opérations, puisqu'on est très proche du Shell. Donc, dès qu'il y a des nouveaux opérateurs, des nouvelles opérations, on a très peu de travail, voire pas du tout à faire. Et enfin, on a des choses gratuites. Avec Jackson, par exemple, on peut sauvegarder des objets et gérer l'héritage. Alors, what's next ? Donc là, aujourd'hui, comme je vous disais tout à l'heure, il y a la version 0.1 de Django, qui est disponible dans le repo central de Maven. Et donc aujourd'hui, on travaille de manière Arpu sur la version 0.2. Qu'est-ce qu'on a fait sur la version 0.2 ? En fait, on a défini ce dont parlait Jean Laurent tout à l'heure, les rights concernent qui permettent de définir la politique d'écriture lors d'un save, d'un insert ou d'un update. Donc, on a permis d'exprimer leurs rights concernent au travers de Django, ce qui n'était pas possible en 0.1. Ça a été possible, mais par des manières dérivées. On a aussi implémenté le nouveau framework d'agrégation qui n'est pas encore réalisé dans Mongo. Donc, il n'a pas vraiment nom. Je crois qu'il s'appelle New Aggregation Framework. Ils n'ont pas été très inspirés là-dessus. Mais, voilà. Donc, ça ne sera disponible que dans la version 2.2. Et donc, ça, on l'a déjà implémenté. Donc, en version 0.2, vous pourrez jouer avec. Voilà. Après, on est friand de feedback. Ça m'a l'air pas mal ce que tu dis, mais on va attendre vraiment longtemps, non ? Parce qu'on n'est que deux à développer. Et puis, ça va doucement, dans une développement de librairie comme ça. Non, mais on a... Bah, écoute, ce que je te propose, c'est de faire la release, quoi. La chiche. Allez, allez, c'est parti. Alors, on est sur Cloudbeez. Merci Cloudbeez. Voilà, vous voyez les entrailles de la bête. Voilà. Cloudbeez, c'est très bien, mais des fois, il change un peu la peau. Ça ne marche pas à tous les jours. Surtout pour des jobs qui ne tournent pas tous les jours. Voilà. Donc, go-release, on lance un build. OK. Et puis, bah, après, on est parti pour la 0.3. Qu'est-ce qu'on fait ? On y va ou pas ? Ouais, allez. Voilà. Ça va tourner, le temps qu'on prenne. Vous voyez, il y a quelques petits ratés. En attendant, on prend quelques questions. Ouais. Allez, c'est parti. Bah, Jean-Laurent, tu peux... Allez, j'en fais 3 minutes de questions. T'as des t-shirts à faire la vidéo ou pas ? Même pas ? Bah, tu donnes ton t-shirt pour la paix. Allez, vite, une petite question. Ah. C'est peut-être à vous si vous pose des questions. J'ai une question. En fait, donc, j'utilisais les... Comment on appelle ça ? La console de Mongo qui est, en fait, finalement, un interprèteur Javascript. Si vous aimez le Javascript autant, pourquoi vous n'êtes pas allé full-blown et développer votre serveur en Javascript ? Est-ce que vous seriez entièrement dans le même modèle sans avoir à passer une échelle des caractères dans Django ? Alors, effectivement, vous m'entendez ? Effectivement, c'est une question qui est aussi valable pour Jean-Laurent. Sur le... dans le cadre MAPI, c'est dans le cadre de Projetur Vandive ou... ? Non, non. Pour Django, en fait. Bah, nous, en fait, sur... pour Django, en fait, on voulait vraiment faciliter l'utilisation du driver Java. On avait, au départ, on regardait un petit peu... Au tout début, on savait pas du tout où aller s'il fallait réécrire le driver Java. On s'est vite arrêté parce qu'on a compris que c'était pas pour nous. Ah ! Vous m'entendez là ou pas ? Oui. Pardon, désolé. Donc, on s'est... voilà, on voulait réécrire le driver Java et puis on s'est vite arrêté parce qu'on a vu que c'était n'importe quoi. On a regardé un petit peu ce qu'était possible de faire en JS. Mais nous, ce qu'on voulait vraiment, c'était permettre, en fait, aux gens qui font du Java avec Mongo d'avoir une facilité d'utilisation. Ce qu'on peut dire, c'est que... enfin Django, ça devrait... bon, c'est incroyable, mais ça pourrait être l'API publique du driver Java. Aujourd'hui, je trouve que le driver Java, ce qu'il expose dans l'API publique, c'est un petit peu hardcore, c'est un petit peu hardu, c'est un petit peu trop bas niveau pour une utilisation standard et agréable. Donc, voilà, nous, c'était l'idée, c'était vraiment de faciliter l'utilisation en Java. OK. Autre question ? Pas d'autres questions ? OK. Alors, pour ranger les chaises, c'est compliqué ce soir. Ce qu'il faut faire, c'est qu'il va falloir que vous laissiez des chaises devant les tables qui sont comme ça, vous ne déplacez pas les tables qui sont là, vous les laissez, vous mettez des chaises devant devant. Merci. 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 Merci.